c'est à vous la suite ce soir stéphane berne et laurent dutch nous font le plaisir de dîner avec nous enfin laurent dutch a déjà commencé voire fini c'est carrie qui a préparé le dîner qu'est ce que c'est avant que laurent dutch ne finit oui alors c'est un clam chowder c'est un plat régional de la nouvelle angleterre c'est à base de palourdes de poissons blancs là j'ai mis un peu plus un peu plus de légumes de la salariée c'est du persil non c'est ça c'est ça c'est du chouquel pas absolument qu'une classe on est dans la saison d'habitude on va le faire classer le plat c'est le cuisinier mon copain là il a le bras long maintenant il peut tout classer on va faire classer les palourdes c'est un plat américain de la nouvelle angleterre boston quoi c'est ça oui un problème il parle anglais bon merci beaucoup carré puis bon appétit je vous un prix dégusté la renaissance stéphane berne c'est pas par hasard c'est une époque qui résonne oui c'est le moment où d'abord on s'est mis à relire les textes les textes classiques on a remis l'homme l'être humain au coeur de la société il faut dire que l'imprimerie venait d'être créé gutenberg voilà au milieu du 15e siècle ensuite les savants avaient été expulsés par la prise des de constantinoble par les turcs et donc arrivé en italie c'est galilée c'est copernic c'est une effervescence intellectuelle et artistique et puis c'est des personnages tels que je les aime rafael michel ange léonard de vinci qui arrive en france avec trois des oeuvres pas les moindes dont la joconde qui construit chambord on est là on va fêter le cinquième centenaire en 1519 en 2019 vous voyez mais c'est et puis surtout c'est alors c'est vrai qu'il va y avoir les guerres de religion mais tout d'un coup on n'est plus autant de la foi unanime tout d'un coup on se pose des questions sur la place de l'être humain c'est eras c'est thomas mort c'est et tous ces personnages me fascine il ya des femmes aussi et tienne de lait aussi et guillaume budet qui crée le collège de france on s'amuse parce qu'on fait des tournages ensemble et on c'est à celui qui va épater le plus l'autre non mais c'est pas ici les émailleurs les céramiques cette passion des ateliers c'est pas l'ici les ateliers cette façon de l'histoire elle vous vient de l'adolescence laurent une promesse que vous êtes faite quand vous aviez une quinzaine d'années de visiter les 5000 5000 rues de paris c'est ça oui j'ai biffé toutes les rues de paris quand j'avais 15 ans j'avais vraiment pas d'amis j'avais que ça à faire et j'ai pris un plan de paris que j'ai collé sur mon mur et j'ai biffé toutes les rues et donc pour me rappeler des aventures qui m'arrivaient des voyages que je pouvais faire pour me rappeler du de de ces visites j'essayais de choper des moyens mnémotechniques avec des anecdotes donc c'était une personnalité qui avait vécu là un crime qui s'y était déroulé une grande aventure une histoire coquine ou des choses comme ça pour me permettre de retenir tous ces noms de rue vous avez toutes faites c'est oui je voulais transformer paris en ma chambre à coucher moi je voulais vraiment m'y sentir bien et pour connaître il faut enlever toutes les zones blanches toutes les zones d'ombre et effectivement quand on connaît les choses on les appréhende et on se sent bien il ya encore des endroits qui vous résistent on a pu le constater ce matin vous aviez embarqué un journaliste du parisien avec vous pour une visite en direct de la rue françois miron à la recherche justement d'une maison de la renaissance ça s'est pas tout à fait passé comme prévu en garde avec un journaliste du parisien et je voudrais voir la maison de marie toucher comme aujourd'hui tous les gens se rembarrent derrière des digicodes et des choses comme ça il faut souvent demander aux commerçants la possibilité de rentrer si un code regarde alors écoutez là on va on va on va attendre que laurent dutch reviennent si c'est peut-être la bonne porte alors bon c'est un petit problème et non j'ai bien cru c'est la commerçante qui va nous faire la visite et nous avons perdu laurent dutch il surveille le magasin non c'est pas vrai voilà la porte est ouverte je tiens la porte c'était très drôle j'ai essayé de commenter pendant cinq minutes regardez cette maison renaissance maison du 16e siècle incroyable vous savez que c'est dans cette maison que vivait donc marie toucher amante de charleneuf donc quand on aime les belles histoires on a envie d'y rajouter une dimension un peu mystérieuse un peu romanesque eh bien on dit que peut-être la guerre le massacre de la saint barthélémy serait venu à cause de cette personne marie toucher qui était protestante et catherine de médicis ne supportait pas que son fils oublie la raison d'état pour aller batifoler avec cette protestante elle voulait chasser les huguenots mais malheureusement les chasser les exterminer du royaume et peut-être que c'est parti à cause de ce de cette jalousie vis-à-vis de marie toucher ce qui est certain c'est que marie toucher a été protestante était et qu'elle vivait ici et que c'était l'amante du roi la favorite du roi charles neuf dans la famille c'était de mère en fille parce qu'après henriette d'entrac et de sa fille a été la maîtresse d'henri 4 alors être un auteur de best-seller ne vous suffit plus vous vous lancez dans le documentaire disons que moi je me définis comme un comme un passionné d'histoire et contrairement à ce que disait tout à l'heure stéphane pour moi le patrimoine est essentiel puisque j'aime l'histoire non pas pour le passé pour me réfugier dans le passé avec une quelconque nostalgie pas du tout au contraire moi je j'aime le l'histoire parce qu'elle me décrypte mon présent elle me permet de comprendre mon présence et elle m'offre un mode d'emploi une méthodologie pour comprendre le monde dans lequel je vis donc c'est parce que j'aime le présent et que je suis curieux à partir de ce présent que comme un comédien je veux lever le voile pour savoir ce qui se cache derrière quoi et c'est souvent des énigmes des enquêtes des rébus merveilleux qu'on reconstruit quand on se passionne pour les historiens et qu'on commence à plonger dans la lecture des livres d'histoire et moi je prends l'histoire au pied de la lettre c'est une histoire c'est une belle histoire et la note notre reporter camille ballant a pris métronome 2 sous le bras elle est allée dans quelques quartiers pour demander aux gens du quartier s'ils savaient d'où venait le nom de certains lieux de paris est ce que vous avez déjà fait attention à ces crochets derrière vous je me suis toujours posé la question à quoi ça sert à votre avis à quoi il servait en ces crochets soit pour pendre de la nourriture vous soit des gens accrochés je sais pas les pièces de bœuf ou je crois ou des cordes je sais pas il y avait un asile d'orphelines et c'était pour éviter que les mauvais garçons viennent les embêter d'accord c'est vrai que c'est un quartier de couvent etc ah oui c'est tellement ce qu'on s'était imaginé vous savez pourquoi on appelait cette place place de l'estrapade pas du tout absolument pas à vrai dire c'est un supplice de torture ça a l'air sympathique du coup on savait vivre à l'époque voilà non c'est très impressionnant j'ai du mal à me faire l'image quand même mais ouais c'est un peu glauque du coup ça devait être horrible c'est sûr que je vois pas la place de la même façon qu'avant oui c'était un supplice qui était appliqué au déserteur et aux militaires on les mettait en haut des murailles ici la place de l'estrapade on est sur les murailles de paris au 12e siècle à l'époque de philippe auguste donc on les mettait en haut du rempart on les attache à une corde qui n'avait pas d'élastique et pas qu'ils se fracassaient soit sur le sol soit les sur les pas dans la descente avec le poids du coup ah non non il faut bien rigoler depuis ce matin la dame a décidé de déménager c'est passionnant il arrive là où il a raison c'est vrai que l'histoire est très liée au lieu d'abord il ya une géographie de l'histoire on comprend et on aime d'autant plus l'histoire qu'on se promène dans les lieux où elle s'est déroulée moi c'est ce que j'aime avec mes secrets d'histoire mais il le fait très bien merveilleusement c'est de raconter l'histoire et de soulever de d'ouvrir des portes de c'est une réalité augmentée quoi c'est un pop-up tout d'un coup il ya des tas de trucs qui jaillissent moi je convoque des personnages donc là je parlais de marie toucher mais d'autres personnages formidables quand vous allez vers léa le passage de la reine de hongrie vous connaissez ce passage un petit passage là entre la rue montorgueil la rue montmartre et vous vous rendez compte que la reine de hongrie c'était pas du tout une reine c'était une poissonnière des halles qui s'appellait marie bécheur et qui comme elle parlait un petit peu qu'elle était très belle un jour on lui a dit va parler pour nous au roi et à la reine et marie antoinette a cru que c'était sa mère elle a dit mais c'est pas possible elle ressemble à ma mère donc on l'appelait la reine de hongrie et la pauvre ça lui a pas servi parce qu'elle va être guillotinée parce que pour ça elle aurait été poissonnière elle avait rien à voir avec la famille royale juste elle ressemblait à la mère de marie antoinette le passage est resté alors stéphane vous vous n'avez pas encore adapté vos livres en film du coup la rédaction de c'est à vous à rattraper votre retard avec karim et cyril ah je vais rire je sens stéphane berne bonjour vous en avez marre de voir laurent dodge prendre de l'avant dans la course à la vulgarisation historique alors ne le laissez pas seul avec ses films à gros budget fait d'appel le service de cyril et karim production et comme laurent dodge tournait secret d'histoire le film nous vous proposons un service haut de gamme avec les meilleurs acteurs de la capitale tu mets une perruque un peu de maquillage et hop je suis marguerite d'autriche super bonjour je suis marguerite d'autriche avec cyril et karim production travailler avec de véritables professionnels de la réalisation audiovisuelle secret d'histoire 7e qu'en penses-tu mon bon erasme si c'est mon destin que d'être lapidé des deux côtés je m'efforce pourtant de le faire avec l'approbation du christ c'était nul c'était de la merde laurent dodge il aurait jamais accepté ça avec cyril et karim production profitez de nos consultants de choix écoute j'ai bien connu erasme ça me trop aurait le cul qui laisse sa femme le tutoyer ça marche pas avec cyril et karim production faites comme laurent dodge découvrez une technologie révolutionnaire qui vous permettra de voyager à travers les âges et rien que pour vous stéphane berne vous offrons ces trois scènes gratuites de secret d'histoire le film faut estimer comme un bien le moindre mal c'est rendu c'est super alors stéphane berne n'hésitez plus faites appel à cyril et karim production et pour trois scènes facturées une scène offerte on est d'accord c'est payé tout ça là parce que moi faut que je fasse mais cachet d'intermittence marguerite d'autré ce qui est drôle c'est que on est rattrapé par l'actualité puisque laurent et moi on est en train de tourner oui une émission pour pour france 2 suivi le guide c'est ça alors c'est le titre de travail provisoire déposé par un petit malin et si on veut lui racheter le domaine ça va coûter cher mais c'est en fait on se promène on essaye d'épater l'autre en se promenant dans les rues lui m'a montré paris moi je vais aller à marseille et puis on va essayer de s'épater l'un l'autre c'est comme une bataille en fait c'est comme une bataille mais c'est le prétexte pour s'amuser et surtout avec la réalité augmentée c'est à dire qu'il ya toutes les nouvelles technologies tout d'un coup on va parler des monuments qui ont disparu qui vont apparaître à l'écran et d'un autre côté je j'ai là j'ai commencé à tourner une émission qui s'appelle la fabuleuse histoire et où on est c'est le couloir du temps c'est à la worst lay vous savez je commence en moyen âge je suis en gueux du moyen âge j'avance à la renaissance avec des dents noires etc ça boudine un peu ça boudine un peu les costumes historiques c'était mieux mais c'est génial parce que on ne sait on a envie de trouver mille idées pour rendre l'histoire toujours plus attractive attrayante il ya on parle de variété il ya vingt émissions quand on parle d'histoire il n'a plus beaucoup mais vous apprenez encore des choses à tous les jours tous les jours mais ne nous en dit pas jeudi avec passion parce que c'est vrai que j'aime avec l'or paris j'ai eu énormément de mal à le surprendre j'ai eu j'ai déjà battu toutes mes cartes mais c'est impressionnant la connaissance empirique et historique qu'il a c'est c'est mais surtout c'est difficile d'en placer une je suis obligé de le menacer il paraît que vous avez un projet aussi de pastilles historique avant 20 heures ce que j'aimerais faire pas tellement historique c'est d'essayer de faire quelque chose autour du patrimoine et c'est vrai que j'en ai parlé à à la présidente de france télévision delphine hernotte qui a tout de suite compris l'importance d'aller au secours d'aider de tous ceux qui veulent défendre le patrimoine c'est le service public après tout il ya tellement de lieux qui sont en danger alors qu'il ya 83 millions de visiteurs qui viennent nous rendre visite qu'est ce qu'on a à leur montrer bien se montrent tout ce qui se fait sur le terrain c'est qu'il ya des bénévoles incroyables qui se réunissent pour des des chantiers patrimoine il ya plein de jeunes qui se lancent maintenant c'est des savoir-faire patrimoniaux incroyable tu parlais tout à l'heure et bien de ceux qui font de la céramique de ceux qui font des vitraux on a des on a des savoir-faire qui risque de disparaître si on ne les protège pas et donc j'ai envie de travailler aussi avec le ministère de l'éducation nationale parce qu'il ya des chantiers merveilleux et puis ça peut donner le lieu à une petite pastille avant ou après le journal c'est à voir c'est votre mission stéphane berne c'est ma mission et je l'ai accepté mais je vous dire on s'en prend plein la figure mais je crois que je finis par aimer ça oui on vous aiguillonne ça du coup vous dites mais ça me fait réagir vous me connaissez je suis un peu on un peu sanguin j'y vais puis mais mais c'est un plaisir et puis surtout c'est une passion que j'ai en commun avec avec laurent c'est ça notre parti politique politique à moi et stéphane c'est l'histoire on va voir quand même pour faire gagner aux prochaines non on va voir qui va gagner ce soir entre vous deux notre spéciale question pour un champion histoire animé par le vrai samuel etienne le vrai générique bravo 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 monsieur le premier place alors monsieur laurent monsieur stéphane bienvenue dans question pour un champion alors un petit peu particulier spécial histoire ce question pour un champion vous allez voir ça va déménager pas sur france 3 ce soir mais sur france 5 avec deux grands champions ils sont là alors je remets mon titre en jeu je n'ai pas les mensurations je n'ai pas les poids mais vous avez laurent et vous avez stéphane spéciale histoire on commence avec des questions en rafale babette c'est vous qui comptez chaque bonne réponse est un point ok messieurs on y va je suis très bien attention à la maison vous arrêtez tout ce que vous faites ça va être énorme en contrepas en contrebas de quel pont de paris se trouve une reproduction de la statue de la liberté de bartol du c'est stéphane c'est déçu à l'alma ah non oui mais alors là il ya contestation stéphane qu'elle n'a rien au signe attention c'est facile ça va être réglé comme ça s'oublie qu'elle n'ont est donné la première dynastie des rois francs laurent est le plus rapide les mérovages c'est une bonne réponse et oui deuxième point je sais je sais mais moucher troisième question au moyen-âge et sous l'ancien régime quel nom portait le grand officier de la couronne et commandant suprême des armées est une bonne réponse il faut d'apprendre plus rapide une quatrième question en france quel roi succède à louis 18 en septembre 1800 stéphane charles 10 est une bonne réponse est le premier qui veut bien sûr me peut me donner la bonne réponse vous savez que on peut gagner 4,3,2 ou 1 point à oui oui c'est ça bien sûr c'est le principe avec les petites briques qui bougent exactement les petites briques qui bougent attention et moi j'aurais les briques je suis top un château construit sur un vaste ébron rocheux je suis une forteresse de la château gaillard non 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 à la main pour stéphane top agrémenté d'une aile de style renaissance édifié par charles 8 agrandis par françois 1er je suis précédé par une vaste terrasse en bas en bois oui oui parce que c'est trois points là 4 points 4 points on était trop fort on est bien encore dans le 4 points 4 points 5 contre 3 je peux pas la fontaine il a été enfermé non c'est fouquet qui a été enfermé en bois je peux pas parler d'amboise ensuite c'est un très beau château fouquet il a passé des nuits en prison incarcéré dans des conditions il a été détruit au trois quarts le château d'amboise c'est là où est enterré Léonard de Massy c'est reparti je suis top un roi né en 1157 je débarque en 1191 en palestine non ah Stéphane attention la main passe à Stéphane top où je m'en parle de Saint-Jean d'Acre fait prisonnier par le duc Léopold je remporte la bataille de Frétoval contre Philippe Auguste Richard Cordelieu c'est moi Richard Cordelieu mais Laurent non vous n'aviez pas la main c'est pas la main c'est pas la main c'est pas la main il a perdu il a donné mauvaise réponse quel était autre réponse Stéphane ? il avait la main c'est Stéphane 3 points pour Stéphane Richard 1er dit Richard Cordelieu c'est une bonne réponse c'est pas vrai est-ce qu'on va voir la vidéo de l'arbitre ? vous n'avez pas pesé ah non 3 points encore pour Stéphane j'avais pesé Laurent rien n'est perdu oh j'ai tout perdu vous pouvez répondre à 4 points attention ah oui toujours une question histoire quelle est cette top duchesse d'Aquitaine et de Gascogne Aliénor oui il y a un cadeau il y a un cadeau il y a un cadeau Aliénor d'Aquitaine en vrai on considère l'intégrale des saisons de cet avou super génial 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 première saison merci bravo c'était une très très belle compétition je vous en prie Samelle venez vous imaginez l'ambiance qu'il y a sur les plateaux excellent bravo il y a du niveau Stéphane qu'elle remonte Dada 8 points contre 7 pour Laurent face à Stéphane Merde c'est très honorable vous n'avez pas du tout perdu votre sang froid on devrait revoir la vidéo pour Fréteval quand même on va vous offrir un DVD de ce combat de ce duel au sommet merci à tous les deux merci beaucoup Samuel c'est l'heure du live merci à vous